on est parti mais oui salut michel un petit lien aujourd'hui sur cet épisode avec hier hier je vous ai parlé des symbolistes et de l'internationalisation va encore plus ouvrir la géographie de nos balades puisque le symbolisme avec un peu de retard va se retrouver en russie moussork ski là c'est chel yaplin qui qui joue dans le rôle de boris godunov mais c'est déjà une façon pour la musique que je maîtrise peu de s'inspirer du folklore russe de retourner je vous disais les symbolistes sont pioches contre cette modernité dans des dans des formes et des formes sonores et visuelles traditionnelles et on va voir à la fin de cet épisode que ça se retrouve chez natalia gandjarova qui est une des grandes artistes russes des années 1910 les décors de godunov se font on est dans un un symbolisme russe qui arrive un peu plus tard tolstoy dessiné par vroubel que j'aimerais vous faire découvrir si vous avez envie de d'aimer de découvrir des artistes j'en ai un pour vous qui va vous plaire beaucoup vous pouvez presque faire le cours maintenant donc modernité égale revue le monde de l'art dirigé par diaghilev couverture ici de hélène napole et nova avec une façon de jouer avec les ornements avec le cadre on a bien compris avec les vides et les pleins toute la leçon pourrait dire de gauguin en un sens d'acte qui qui est un grand dessinateur dont pour avoir le travail plus tard mais qui peint ici à diaghilev j'y puce la théoricienne du mouvement symboliste russe puisqu'il ya des femmes dans ces moments là qui travaillent beaucoup en concertation voilà daxt et là on est dans une ordre une décoration de 1912 on est beaucoup plus tard un jeu qui qui poursuit le travail texte image qui s'était amorcé avec tout système de diffusion des images on a des choses tout à fait traditionnelle très bien peintes comme on l'a vu chez les allemands chez les belges ça part de belgique de belgique et de france on l'a vu et puis voilà à quoi ressemble le vroubel à la fois des décors pour pour l'église saint cyril à kiev à la fois un modèle vivant qui fait qu'il étudie mais qu'il met dans un décor renaissance vous voyez à quel point le l'ornement le le pourtour va jouer un grand rôle des esquisses de vroubel un festin au temps des romains une aquarelle merveille il a composition sur une structure alors il a rajouté des morceaux de papier mais une espèce de croix on est déjà en train de déstructurer l'espace un vroubel redoutablement numérique puisque les la déploration du christ c'est une esquisse une des variantes de celle qui a été faite et à l'aquarelle déjà toujours cette façon d'utiliser d'autres outils et une façon de valoriser énormément la recherche plus que le travail lui est mais avec ses auréoles devant eux une grande modernité vroubel aquarelle vroubel aquarelle pardon peinture matin qui qui fait qu'on perd je voulais montrer hier kubka les quelques repères de visage qu'on pourrait avoir autour de nous voilà on trouve toujours un corps quelque part qui est dissimulé mais on n'est pas loin on pourrait basculer dans l'ornement et dans la décoration de bico et on pourrait basculer vers l'abstrait assez facilement une façon de rythmer ses touches ces vroubel et une couleur très puissante le voilà le voilà plus traditionnel le voilà en esquisse sur un hamlet à gros nez une aquarelle merveilleuse encore où les tissus joue un rôle très puissant et puis ce qu'il fera connaître surtout ce démon assis où le les effets de matière sur le fond nous rappelle le travail qui avait organisé orchestré van gogh gauguin mais avec une façon toujours presque la spatule est dans le même sens mais quelquefois elle va trouver un rythme différent et quelquefois devenir de plus en plus empâté à tel point que le fond vient vraiment en avant encore une fois l'aquarelle et le pendant le démon terracé que sur lequel on ne sait plus très bien où sont les corps et de quelle façon où je fais un saut de 1892 les 70 ans c'est ça va beaucoup plaire à moebius et à drouillet on était en russie on revient un peu plus haut en norvège munch a une importance énorme alors qu'en france il est assez peu célébré il va venir en france un tout petit temps vraisemblablement c'est mon hypothèse je vais vous dire pourquoi il va voir de la peinture impressionniste dans les années 80 mais 1885 il pourra pas aller dans paris parce qu'il ya une épidémie mais j'ai bien l'impression avec quelques toiles marquantes qu'il voit le travail de caille botte notamment il reste à saint-clos il est un peu alentour pour des perspectives qui vont être très parlante puisque chez munch ce qui me fait penser que je vais pas y aller avec le dos de la cuillère c'est sans doute le plus grand peintre du 20e siècle je dirais un truc comme ça c'est pas rien voilà à la fois des autoportraits de jeunesse des peintures comme vous l'avez vu avec coup de cas une sorte de parcours impressionniste un peu symboliste avec ce haut matin sort d'évocation de portrait mais mis en situation des gravures de jeunes filles malades parce que la maladie accompagne la vie de munch il va être malade toute sa vie ce qui va l'empêcher pas l'empêcher de vivre comme un bambochard mais il perd sa soeur que voici on le voit dans un merveilleux film de peter watkins de 1976 et puis c'est la grande oeuvre l'enfant malade de 1885 donc on est dans les mêmes années que van gogh pour rappel 80 90 que gauguin avec un traitement de la surface qui est très très brutal la couleur est posée elle coule mais elle est aussi griffée elle est reprise elle est essuyée on dirait de la peinture abstraite américaine des années 1960 et puis en plus de sa beauté de couleurs avec des des choses deuxième signe caractéristique de presque des signes le verre c'est une forme avec un arrondi ce n'est pas la peine de s'embêter à dessiner un pied ou à remplir tout correctement ni même de faire des mains on a on a une idée de main je vais emmener la peinture vers vers du signe et je vais montrer en quoi couleur forte maltraitance de la surface dessin rapporté à des signes et changement de plan en fait changement de plan je dirais un cinquièmement après sur la façon de créer des sortes de lieux communs et de les retravailler changement de plan parce que on dirait que le lit est vertical ou alors osons le on serait au dessus du lit et qu'est ce qui fait penser à ça c'est la façon dont dont cette tête se pose et l'ombre qu'elle produit on dirait que ici il ya un tableau ici un autre et que c'est pas le même espace tout à fait on ajoutera parce que ça va faire partie des clichés associés à munch et sur lesquels il travaille c'est ça qui me semble amorcer l'expressionnisme allemand qu'on va voir demain et c'est pour ça qu'il a tant d'importance une ombre est une forme signifiante une ombre c'est un objet un personnage presque dans la pièce voilà le munch finalement presque classique fait des portraits de quelques débuts de collectionneurs lime à l'armée la version du printemps beaucoup moins intéressante on est dans les mêmes années on va dire il va se fâcher sur celui là il va aller plus loin et une série de d'images qui m'intéresse pour un goût que j'ai sur la ville en fait on a des représentations de la ville puisque sur l'avenue carlyohan à oslo les bons bourgeois se promènent c'est une sorte de passé de jata ils vont on s'habille on sort et on se montre on est devanture des bistrots on regarde tout le monde et donc on a de façon jour de printemps sur la rue carlyohan à oslo on a des grands formats à 80 sur 100 qui sont plus pointillistes fin d'impressionniste 1891 10 ans 20 ans d'écart l'esquisse nous intéresse puisque on va avoir oui la façon dont cette espèce de clou fait une figure qui suit l'ombre du personnage et la façon aussi de jouer avec les plans c'est à dire d'avoir un énorme premier plan qui lui pourrait directement venir inspirer ou repartir de l'autrec avec la capacité également bien l'autrecienne de mettre un personnage très très simple presque simplet avec un portrait très enlevé et une silhouette et dans la façon de poser les tons et les demi-tons du chapeau des joues une esquisse redoutable et dans la façon de mettre aussi des éléments un peu bizarres pourquoi une flaque d'eau pourquoi avec ce reflet tout seul une façon de mettre des éléments un peu incongru dans l'ensemble voilà ce qui va marquer munch je vais y revenir le voilà à paris et c'est cette image là une série de balcons accentué qui me fait vraiment penser à à du caille botte on pourrait les mettre côte à côte puisque les balcons sont développés là on est rue la fayette munch repart à en norvège ce jeu de champs et de contre champs que je comparais à orson wells dans citizen kane c'est à dire mettre un type très très gros dont on peut pas s'empêcher de manquer la tête mais qui est tellement gros qui lutte avec ce qui est autour qui a donc besoin dans le premier plan d'être peint à la brutale avec des griffures des grosses reprises des empattements et de lutter avec des mouvements de couleurs qui vont faire que l'arrière-plan lui aussi point clair forme reconnaissable grand mouvement de ligne font que on peut pas s'empêcher un petit verre unique qui fait un appel avec le devant qui fait qu'on va s'empêcher de regarder derrière on est attiré par le portrait et en même temps en tension le regardeur ne sait pas où donner de l'oeil et c'est ce que cherche munch même dans sa série qui évolue sur la rue carlyon les personnages deviennent des masques des figures assez simple mais je crois que parce qu'il est il on explique beaucoup munch par la biographie comme le défaut sur lequel j'essaye de lutter la personne artiste n'est pas celui qui peut permettre de lire l'oeuvre puisqu'il me semble que le principe d'une oeuvre c'est justement de se débarrasser de son auteur de faire sa vie et même si je me trompe en analysant les images c'est aussi une façon de leur donner une vie que de les regarder et d'en parler en gravure passage de médias un autre l'autre éc munch même période un intérêt pour la lumière et pour la mise en scène puisque c'est un un autoportrait pas piqué des verts à la fois par l'éclairage vu du dessous on pourrait être proche de de gars ou de l'autre éc un air bien diabolique avec ce fond rouge frottouillé mais énervé oui les touches le sens des touches va apporter une énergie et surtout cette merveilleuse ombre qui fait en dirait qu'elle vient lui sucer le crâne lui épouser le corps qui est un peu fragile tout seul dans cette pièce et voilà la cinquième chose que je voulais montrer sur munch c'est comment à partir d'une forme une étreinte qui a l'air bien vampirique quand même de cette femme dont les cheveux couvrent la nuque de son chéri comment est ce que de cette étreinte vient à la fois une sorte de tendresse à la fois une violence vampire à la fois une grande lumière point lumineux ici éclairage par en dessous force de couleur à la fois une grande simplicité de masse mais beaucoup d'énergie dans le fond ça donne une façon de graver l'ensemble le baiser n'est plus seulement un échange temporaire d'affection il devient une espèce de figure qui fait disparaître c'est le cas de le dire une figure pour deux personnages et en plus nu et devant une fenêtre l'incongruité des plans l'incongruité des personnages et de ce qu'ils sont en train de faire et accentue pour munch le malaise que va ressentir le spectateur il saura plus trop ce qu'il doit voir donc je disais dans mes cinq points la simplification du dessin il en a il a un bon dessin mais le ce qui est très fort dans l'utilisation de la gravure sur bois c'est de laisser le fil du bois pour donner une force à l'image suggérer des espèces de vagues ou d'ondulations et en même temps donner une complète matérialité on dirait bien qu'on est devant un morceau de bois ni plus ni moins voilà ce qui va se retrouver et qui me fait penser que le munch qui serait uniquement analysé par les crises d'angoisse qu'il a vraiment le rapport à la maladie et la tuberculose sa vie de débridée et la mort qui est très présente qu'on voit bien dans le dans le film de vatkins mais ce qui est génial dans le film de vatkins c'est qu'il il fait une sorte de faux documentaire où les comédiens se mettent à répondre face caméra à des questions à une interview et c'est en prenant ce parti pris vatkins joue avec le côté réel sur réel des formations de la réalité et là où je veux en venir c'est que finalement entre ça et ça que vous connaissez quand on n'en voit qu'un on peut se dire bon voilà c'est horrible il a vu le paysage qui criait il y a une espèce de déchirure mais on pourrait aussi dire que il a trouvé la figure comme un topos comme un lieu commun comme une espèce de matrice il a trouvé le système le style nuage qui se déchire et il le met partout nuage qui se déchire un nuage qui se déchire deux entrées en couleurs paysages qui se font et qui devient presque liquide mais il utilise pas comme quelque chose qui serait une facilité parce qu'il n'aurait pas beaucoup d'idées il utilise je crois comme un système qui va devenir presque un code en fait c'est ça que je trouve intéressant les figures se mélangent pour devenir un peu informel on va vers l'abstrait mais on a aussi des des figures là une image de puberté qui vous rappelle si c'est votre cas que vaut mieux arrêter avec la puberté parce que c'est pas forcément toujours joyeux c'est la tête un peu grande le la nudité trop jeune le surtout la composition qui n'est pas du tout glamour on dirait un gauguin encore acquis pas là pour mettre en valeur le corps féminin et c'est surtout cette ombre qui est un vraisemblablement plus forte et plus importante que que l'image elle-même de cette jeune fille et là où je vais en venir c'est que le système de lune qui se reflète va devenir un graphisme en fait un i c'est à dire la possibilité de portrait dans un sous-bois à la maurice denis nabi c'est même période exactement même période c'est à dire premier plan un peu plus clair plus foncé qui se détache sur un fond on est dans de l'abstrait complètement et c'est un paysage qui est complètement intellectuel complètement simplifié on a des choses encore un peu impressionniste entre guillemets puisque un auto portrait la cigarette donne l'occasion quelque chose de très cinématographique et puis des figures on revient à ce que l'expressionniste allemand va faire le vampire va permettre de décliner plusieurs variétés de le vampire là on a la jalousie qui se retrouve dans ce portrait puisque munch et strinberg fréquente prix zi bisevski pardon de l'écorché tous les deux sont amoureux de la femme du poète et il dit je comprends je comprends pas comment ce copain poète se rend pas compte qu'on est tous les deux amoureux dingue de sa femme que voici en portrait voilà des figures qui s'appelle jalousie donc on a presque un théâtre de marionnettes comme l'utilisera alfred jerry même période c'est à dire des personnages qui sont des figures des personnes là c'est le cas de faire une astuce avec les films du nord on a des personnages qui jouent avec le premier plan arrière-plan mais qui deviennent comme des têtes réduites qu'on pourrait poser un endroit et qui serait est ce que c'est dans le même esprit que l'autoportrait de gauguin un autoportrait devant une toile est ce que c'est un rêve est ce que c'est une un vrai nu avec un vrai personnage lui habillé en train de la déranger comme chez manet et avec un jaloux comme le dit le titre tout est possible dans cette glissement du sens qui est qui est flottant et qui laisse la place aux spectateurs pour chercher en fait pour jouer de ça et là où un munch ne fait pas qu'exprimer ses sentiments comme le frais entre guillemets au premier degré van gogh c'est qu'il utilise des figures qui va réemployer très souvent le portrait stringberg va reprendre la façon de faire le cadre comme on l'avait vu dans la madone avec une espèce de dessin de spermatozoïdes qui se balade tout autour la vigne rouge fait que le personnage au premier plan à la façon du cri à l'air interloqué moins hurlant mais où la vigne rouge sur la maison devient une espèce de de grand hurlement de couleurs et surtout c'est ça que je trouve admirable et qui me fait le mettre très haut en peinture une grande simplicité on a quelque chose qui est très puissant avec presque rien qui qui fera pâlir de d'envie peter dogue le peintre contemporain voilà le train dont vous souvenez la même composition que chez monet mais les flammes peuvent devenir la fumée par exemple devenir des motifs le pont peut se retrouver très souvent là la lune ou le soleil se retrouvent comme des motifs les femmes en robe avec ses perspectives accentuées les démerveilles de simplicité de tension en même temps c'est très bizarre à tel point que le la nature elle-même devient une espèce d'étude curieuse un autoportrait au pinceau la meurtrière on est dans une façon de revisiter le meurtre de marat pour munch rappelez vous le ce qu'en a fait david et le pistolet semble flotter dans la pièce la mort de marat la voilà mais il semblerait que ce n'est pas la figure que l'histoire avait retenu mais on voit bien que dans la façon de basculer et comme pour le la malade on est au dessus de la scène et c'est pas seulement le son sur le bras qui est redoutable c'est la nudité mais de face frontale presque en milieu et cette perspective vue de dessous et presque de côté l'espace n'est plus cohérent c'est plus son problème d'ailleurs oui le traitement en couleur du fond très librement les motifs rouges dans le fond une scène au bordel une celle de cheval au galop mais qui vient vers nous donc qui vient presque nous percuter à tel point qui va se permettre d'avoir des grandes grandes simplicités de dessin et avec celui que j'ai celui ci je trouve c'est un vrai chef d'oeuvre pour vous en convaincre facilement dites vous je vais dans la forêt je vais peindre un tronc d'arbre voilà débrouille pas pour que ce soit bien brouille pas pour que c'est cette puissance il faudra aller en norvège en train pour voir au musée d'oslo qui fait tourner continuellement sa 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 collection puisque la majorité des oeuvres sont là bas il ya de quelque chose de haut de l'air dans la palette et on voit plus le paysage la nuit le bain de soleil la figure qui devient une forme fantomatique une façon de retravailler la gravure et justement de l'utiliser d'une façon très moderne en gardant son son fil et en en jouant quand on regarde la série des autoportraits de munch on a toutes les périodes quelqu'un qui peint très bien quelqu'un qui est capable de simplifier au maximum que le comme le frais bonnard ou vuillard changement de pays on a été en norvège on a été en russie il faut vous parler d'une chose tout à fait inattendue parce que c'est toute la difficulté de de faire une histoire unique alors je vous disais que c'est peut-être les réseaux qui permettraient de les connexions d'hier munch avec caille bot un ensemble c'est à eux qu'en 1850 la ville de nouvelle orléans new orleans redoutablement active redoutablement en tension sociale entre des noirs encore esclaves qui peuvent produire une musique que voici tout de suite mais surtout à l'intérieur d'une ville beaucoup de migrants de toutes sortes depuis la première occupation française des espagnols des anglais sont arrivés et c'est ce passage là me permet de faire un petit aparté musical très marrant puisque à la nouvelle orléans on va dire en 1900 1902 il y a des bars où on peut danser on mélange pas les noirs et les blancs mais une fois par an les esclaves noirs mène une danse qui mime le système de leurs maîtres qui sont en train de marcher l'air digne comme dans un quadrille français qui vient qui s'est exporté de france jusqu'en nouvelle orléans et donc il s'agit pour ces marches qu'on appelle cakewalk puisque on y gagne un gâteau rien de plus voyez comment la façon c'est diffusé une noce de nègre cakewalk on voit bien que la partie d'ironie se distribue c'est à dire que le terme encore méprisant qui montre ça ne rend pas compte tout à fait pour que ça se diffuse faut que ça passe par des blancs c'est toujours la même histoire n'en rend pas compte tout à fait de la dimension de parodie qu'il y a dans ce que font ces hommes noirs et surtout dans ce que fait un pur génie que voici scott joplin qui invente en ce début 1902 alors qu'il est autodidacte voilà autodidacte parce que pas d'école et pas de mélange et donc un début que j'ai beaucoup approché ce que c'est un des sujets qui m'intéresse le plus de passage entre la culture populaire improvisé ressenti avec des influences très mélangé et la culture sérieuse dans donner un deuxième exemple amusant qui vient des états unis de translation de la danse française qui passe aux états unis et qui revient puisque ce ragtime se retrouvera très étonnamment dans un domicile 1911 ou 13 qu'il baptisera lui même vous l'avez vu cakewalk deuxième translation de l'un à l'autre ça va vous étonner beaucoup qu'on s'intéresse à ça mais la boxe anglaise s'est développée fin du 18e siècle boxe à main nue qui entraîne quelquefois la mort boxe souvent pratiqué par des irlandais aux états unis par des hommes noirs qui n'ont pas le droit de se battre avec des hommes blancs mais qui comme moyen alternatif par la marge les premiers champions sont des à la fin des années 1880 suivant champion du monde que voici en train de battre kilrin corbett face à sullivan qui va lui reprendre le titre on est en 1892 et en c'est louis lerda en 1899 qui va apporter importer la boxe en france prendre sa revanche sur les anglo-saxons de d'être partie de la savate joe gants met qui met k1 suisse alors que pour la première fois un homme noir peut combattre un homme blanc il me semble que c'est sur cette première date à beatelle 1903 stanley ketchel qui est américain mais qui est d'origine polonaise donc on voit que tous ces champions de boxe cette force brute et ce sont des migrants en fait qui se sont baladés un peu partout et qu'on va retrouver la boxe passionnant le deux reins et vlaminque à chatou dans ces années 1930 1905 alors je vais connecter cette boucle je reviens à hier trop drôle et facile de faire une boucle des jeunes gens albert marquet que voici étant à l'école des beaux-arts en train de peindre un nu il a représenté des copains dans le fond qui sont autour le copain le voici dans le fond il s'appelle henri matisse et on est dans la studio de henri manguin un autre fauve redoutablement important et puis sur le même matisse peint aussi le nu dans l'atelier dans quel atelier des beaux-arts sommes nous avec manguin rouault matisse marquet étonnamment on est dans la classe de gustave moreau dit donc qui est devenu prof au beaux-arts voilà le encore un nu de matisse et voilà le rapport que moreau et georges rouault vont entretenir georges roue est moins associé aux peintres fauves puisqu'il va prendre un tournant d'art religieux très fort peu oublié enfin plutôt oublié manguin qui est dans la bande et voici les portraits de ces hommes matisse de rein qui fait le portrait de vlaminque quand je vous dis la brutalité de la box on va la retrouver dans la peinture il s'agit de de faire dans le brutal de peindre comme ça vient avec la couleur qui sort du tube on va voir que cette façon de faire matisse qui peint andré de rein à collure je vais vous montrer cette petite histoire la transition elle est simple toutes ces bandes de jeunes gens le mettent chaos c'est le cas de le dire leur prof c'est ça que sert le prof voilà matisse le plus savant de l'ensemble peint des natures mortes avec des couleurs de plus en plus fortes mais dans les premiers temps là vous devinerez jamais on est au jardin du luxembourg il ya des nîmoises qui seraient surprise par cette version on a dans l'esquisse pour le bonheur de vivre dans les premières toiles de matisse celle là est vraiment importante elle est à beaubourg luxe calme et volupté vous voyez à quel point le les fauves de 1903 1905 vont être des artistes qui travaillent sur le pointillisme en fait ils prennent la leçon de signac avec lequel matisse va être en contact il travaille avec lui matisse de rein et voilà manguin et marquet s'installe en mai pour l'été près de signac à saint-tropez il croise luce maximilien van risselberg cross que je vous avais montré matisse trouva collioure en 1905 il s'installe un site encore sauvage et qui lui permet d'avoir des sensations sauvages une vie peu chère des sculpteurs des peintres montfret qui est ami de gauguin toute la toute cette brutalité vous rappelez du de la petite formule de gauguin trouver le bruit sec des sabots ce que je cherche en couleur de rein rejoint matisse voilà la première connexion qu'est-ce qu'il y voit des gens la tête bronzée des couleurs de peau chrome orange culotté des voiles blanches des barques multicolores et surtout des lumières très fortes et des ombres très claires les rapports de valeur ou ici de rein autoportrait à la casquette de ces années 1905 on est dans le simple on fait pas dans la nuance et on est encore dans le pointillé puisque la couleur bleu et jaune côte à côte va donner du vert donc on se permet encore de grandir les touches de les garder de même taille encore même si on y introduit des couleurs très très puissante en laissant la toile apparaître la toile le beige du fond c'est la toile quelques traits de consolidation comme le faisait signac et sera mais on est dans de la simplification est bien massives à tel point que la couleur a commencé à prendre son autonomie encore un terrain dans le les bateaux dans le port de colio puisque ces pointillés qui jouent avec le blanc de la toile le blanc va prendre une importance énorme j'ai en parler mais petit à petit les couleurs en pointillés se réunissent de nouveau on voit que ce rouge a été fait de pointillés de plusieurs associations de pointillés et dans ce terrain sur le phare de colio on va avoir des traits qui sont de plus en plus gros car cette question du point va plus être tout à fait la seule voilà la force du blanc laisser la toile permet de laisser le cheval blanc sans rien peindre d'autre que les arnachements qui sont autour et justement de simplifier encore plus la touche il ya une idée de d'éphémère et les touches s'allongent deviennent presque des languettes de rinpe un matisse dans son atelier il ya plus de cohérence la lumière vient d'ici elle est sur sa main droite mais la lumière dans l'ombre est de la même couleur que le fond la toile est laissé à l'identique on travaille brutalement rapidement sans nuance on dit souvent et c'est une ça vient de rin mais les couleurs étaient comme des bâtons dynamite elle devait décharger de la lumière c'est à dire le plus possible faire ce que dit de rin quand il revient à château faire de la couleur une matière jusqu'ici on a divisé le ton pour avivé séparément les teintes bleu et jaune ce n'est pas là la vérité il faut que la couleur devienne une matière il faut que la couleur en elle même petit à petit se réunissent dans ces dernières toiles de 1905 là c'est matisse encore du pointillé encore du pointillé mais sur lequel on voit plus bien de cohérence dans la distribution de la couleur dans la répartition on a vraiment un endroit travaillé seul en fonction de ce qui est à côté un bleu à côté du jaune jaune à côté du violet un petit trait de simplification est vraiment plus de l'expérience de la recherche qu'autre chose le même matisse quand il est dans le sud va presque jamais de sa vie basculer dans l'abstraction et alors qu'on en est vraiment tout près il nous manque dix ans en 1915 en gros pour qu'elle arrive vous avez vu avec coup de cac qu'elle est abordée à tel point que c'est cette moulade sur la côte de colioure une petite toile 24 32 on sait plus très bien on a deux petits zigouillis là qui nous font croire qu'on est au dessus des arbres on est sur de la trace le sens de touche nous aide la répartition simple groupée nous aide mais c'est plus la couleur qui donne la valeur c'est plus la couleur qui donne la signification bon effectivement un petit bleu ici peut nous aider à penser qu'il ya de l'eau mais alors qu'est ce qui se passe ici on commence à devoir se débrouiller par nous mêmes pauvres spectateurs perdus on a encore un titre qui nous aide mais il s'agit en un sens on pourrait penser que comme va le dire le critique un pot de peinture a été jeté à la face du public mais en un sens tu une grande liberté qu'on donne aux spectateurs que de devoir trouver par lui-même son chemin en fait et cette toile là est très importante la plage de colioure parce que mathis en dit quelque chose dans un courrier il dit voilà l'écart mimétique de la plage rouge je sais pas si vous êtes au courant mais normalement une plage c'est pas beaucoup rouge à part à roland-garos qu'est ce que dit mathis vous vous étonnez de voir une plage de cette couleur en réalité elle était de sable jaune je l'avais peint en rouge le lendemain pas fait gaffe j'essayais avec du jaune ça n'allait pas du tout pourquoi j'ai remis du rouge c'est simple il faut que la toile tienne en fait la vraisemblance la copie on s'en moque il faut que ça tienne il ya plus de force essayer de visualiser la la toile jaune elle serait la plage serait plus banale aussi mais elle ne permettrait pas que ces pics de rouge jaillissent comme s'ils aient été expulsés du sol de cette forme qui est tout à fait curieux simplifié on a des variations de couleurs très très fortes on peut aller dans des gammes violette orange rose avec des verts qui sortent du tube mais qui sont très curieux voilà le collure que derain avait peint mathis lui va le laisser vraiment très très esquissé avec presque rien on parle d'épreuve du feu à propos de de cette de cette période de mathis accoluant ce qui m'intéresse là c'est quand on est on avait encore avec les paysages des choses qui pourraient nous paraître à notre sensibilité contemporaine belle là on est dans quelque chose qui est vraiment à peine esquissé les personnages sont plus cohérents et il me semble que ce qui est intéressant ici c'est la façon dont le nu devient un petit signe en fait il suffit d'un petit une masse d'un zigouillis et le nu y est et ce qui est intéressant c'est que dans cette idée de pastoral donc oui encore une relecture de l'histoire de la peinture on met un nu dans dans le paysage ce qui est intéressant c'est comment la puissance du signe on pourrait faire un clin d'oeil à munch si je mets un nu on voit tout de suite un nu il ressort intellectuellement comment est ce qui peut être dans le paysage et en même temps pas trop dans le paysage on dirait que c'est ça que cherche matisse le nu et dans la forêt il on a un petit signe qui qu'est ce qui me fait dire ça et oui il a le pinceau pour finesse de trait précision mollet chevilles talons coup de main il sait très bien ce qu'il fait fesse c'est presque un peu trop par contre c'est un trait qu'il dessine et ici c'est le fond qu'il dessine et ici il s'est permis une tâche bleue laissant le blanc de la toile et c'est pour ça sans doute que revient le trait et le trait n'est pas de la même couleur de part et d'autre et l'épaule vient par le fond il sait très bien utiliser ces codes pour simplifier et pour que le nu rentre dans la toile devienne un élément comme un caillou derrière comme un morceau de bois exposition des fauves au salon d'automne et le nom arrive comme ça par louis voxel dans encore un magazine satirique salle archi clair des oseurs des outranciers de qui il faut déchiffrer les intentions en laissant aux malins au saut le droit de rire critique trop aisé au centre de la salle un torse d'enfant une petite sculpture d'albert marqué qui modèle avec une science délicate on sait pas pourquoi ils ont mis ça au milieu de la toute cette série de toiles de rin vlaminque matisse donatello chez les faux voilà ce qu'expose matisse la gitane ça va pas plaire du tout à la fois par la déformation grotesque du visage mais aussi par l'incohérence de la lumière plus rien n'est organisé de façon cohérente le matisse chef de file du faux vis mais là grande force de caractère et sans doute avec picasso un des grands peintres du 20e siècle un petit détour par d'autres faux vlaminque à chatou du fi et marqué au havre vendongaine et de rin à londres allez un petit détour je vous ai parlé de brutalité vlaminque autodidacte rencontre de rin fan de boxe en compte remporte des courses bicyclette travail à droite à gauche portrait d'apollinaire qui lui aussi dans son genre est aussi un brutal ça paraît très curieux de voir ça comme ça parce qu'il on voit le poète raffiné mais je voulais montrer avec eux même marie laurencin des choses simples des choses qui plaisent à l'esprit qui ressemble à des rengaines de petites chansons qui ressemble à de la publicité pour port aviation des mélanges de styles qui font que le vlaminque de jeunesse est presque plus puissant encore que matisse on sait pas où elles font heureusement on a une deux petites lignes d'horizon là qui nous sauvent mais je pourrais basculer l'image dans l'autre sens on n'y arriverait pas on a des choses à bougival puisque c'est autour de chatou que travail de rin et vlaminque des choses plus figuratives mais des choses plus enlevées dans dans l'esprit de van gogh bien sûr où le sol est travaillé de façon plus forte que le fond où le fond est travaillé plus de façon aussi importante que le sol et où finalement le travail de la peinture de la couleur suffit regardez la leçon de sera et signac rouge à l'endroit où c'est vert jaune à l'endroit où c'est bleu pas plus pas moins être sûr de sa science quand on fait ça un auto portrait de vlaminque un autre petit détour duffi qui lui garde du noir sur sa palette simplicité efficacité par contre pardon albert marquet duffi vient juste après mais même simplicité pour les deux voyez le code soleil comme je le trouve piocher chez mon chouard marc on a de la couleur qui dégueule de partout et on retrouvera deux ans après palette lessivée chez les cubistes et nous bientôt braque de couleurs très très puissante incroyablement ça rend presque mal à l'aise de confiturage de toutes les couleurs il n'y a pas un plan ou un endroit qui aura une couleur privilégiée l'autre de l'autre côté on on sait pas on voit l'ensemble comme une sorte de marqueterie en fait de répartition de l'ensemble là duffi qui deviendra un peintre un peu plus mondain un peu plus décoratif mais mais qui dit et c'est ça que je trouve intéressant d'un repris par bernard blisten dans son art du 20e siècle comment parvenir à ronde non pas ce que je vois mais ce qui est grande simplicité chez duffi chez marquet qui qui seront assez difficiles à ranger à classer voilà le marquet qui redevient un peu qui utilise du noir et qui est capable de peindre paris comme personne avec une palette un peu plus impressionniste dans la fin de sa vie donc un peu moins intéressant pour le pour l'histoire de l'art que faire d'un artiste qui n'est plus fauve et la question se poser sur de rein se la reposer pour terminer vendonghen qui va jusqu'à peintre mondain célèbre moment de l'école de paris en 1920 qui va profiter de cette notoriété que lui apporte la peinture fauve qui va peindre avec le maquillage de ses modèles crayon de maquillage rouge à lèvres de rein devenu célèbre envoyé par son galériste pour faire un coup à londres comme man monnaie y avait été envoyé effet de soleil autour de l'ombre une leçon une réponse à monnet le pont de charing cross on est en 1906 on est 30 ans après voilà hop les bulles de fumée le premier plan qui devient qui reprend un peu pointillisme mais qui peut redevenir très vite des masses la couleur comme l'épreuve du feu conclusion épilogue qu'est ce qu'on fait de ces artistes quand après ils passent à autre chose des petites toiles de derain qui me font penser à aux compositions de mon ami yolande belcourt des aplats de couleurs sans cohérence le derain qui deviendra dans cette danse presque de la peinture naïve et un clin d'oeil à cette Russie qu'on a vu tout à l'heure et que là le cubisme le primitivisme qui va intéresser l'art moderne en europe va piocher dans ce folklore de l'est mais le derain qui devient ensuite beaucoup plus classique on sait pas trop en faire il sera en très grand nombre au musée de troyes et pas montrer du tout dans la rétrospective à beaubourg le matisse qui devient petit à petit un grand décorateur un grand simplificateur jusqu'à avec des ciseaux et du papier de couleur flirter avec la couleur abstraite qui en fait une influence énorme pour la peinture américaine des années 1950 et 1980 et pour conclure natalia gancharo va qui qui dessine des bas des boxeurs des lutteurs qu'on va retrouver en Russie juste après s'intéressant en Russie d'abord avec l'arion off proche de malevitch et après à paris pour peindre ça la peinture comme un coup de poing à demain c'est parti